... En date du 1er mars 2018, pendant laquelle vous avez été invité les strictures du ministère de l'Économie et des Finances à une rencontre avec la Commission permanente Économie, Finance et Budget de la Chambre des Débutés le mercredi 7 mars 2018 à 11h30 à la salle des commissions de la dite chambre. J'ai saisi l'importance et l'urgence de cette invitation toutefois. Un inconvénient majeur m'est contraint à solliciter un report de cette invitation au lundi 12 mars 2018. Étant assuré de votre compréhension, je vous prie de croire honorable président en assurance de ma haute considération. Jude-Alex Patrick Salomon Ministre de la Finance Port Prince, le 26 février 2018 Monsieur Garibodo, président de la Chambre des Députés en ce bureau Monsieur le Président Les députés de la circonscription d'Aquin Honorable Jean-Robert Bossé S'entraissent d'attirer votre attention sur le climat d'insécurité générale qui règle dans ma commune depuis tantôt plusieurs mois. En effet, début le mois de mai 2017, des malfrats pour certains d'entre eux connus de tous au vu au-dessus des autorités du parquet du tribunal de première instance d'Aquin ont assassiné par moins de 10 personnes. Robert Armédé Mai 2017, localité Téblanche Thibosine Chaké, 29 mai 2017, localité Mont-Séjour Salisse Temidor, 29 mai 2017, localité Mont-Séjour Une dame âgée a été décapitée dans la localité de Saint-Grégoire, janvier 2017 Émilien Zéphir, janvier 2017, localité Première Passe Bourre d'Aquin Nénel Nicolas, résumé assassin des Zéphir lynch par la population le même jour Judanglade, 21 mai 2017 localité Masséan, deuxième section communale d'Aquin Durameau, francilise janvier 2018 localité Bourre d'Aquin Madame Hermann Noël, février 2018 décapitée à son domicile à Morissot Personne n'est en sécurité Monsieur le Président dans cette ambiance d'insécurité générale Des députés boursés invités par la ministère du Tourisme Madame Jessie Colombe Menos à prendre part à la cérémonie d'inauguration du débat cadère de la commune le 19 décembre 2017 a été sérieusement menacé par une dizaine de bandits au solte du chef du parquet et a affiché une attitude irresponsable indigne de sa fonction Le député a eu la vie sauve grâce aux vives protestations de docteur Daniel Comot et à la vigilance du commissaire principal du commissariat de la ville en l'occurrence monsieur Jean-Frédéric Nazaire Le président de la commission tourisme d'alors l'honorable Michael M. Pierre qui assistait à la cérémonie peut en témoigner Paradoxalement les chefs du parquet d'Aquin restent indifférents face à ces cas à ces cas de grave violence ce qui met en péril la tranquillité de la population Cette situation d'impunité peut entraîner si rien n'est fait pour y remédier dans l'immédiat d'autres cas similaires et créer une psychose des peurs au sein de la population aquinoise sans parler des problèmes liés à l'insécurité foncière et au trafic illicite de la drogue Pourquoi l'honorable Boussé vous demande de bien vouloir constituer incessamment une commission d'enquête spéciale ayant pour mission de s'inquiérir de ses actes de violence et d'évaluer les actions du parquet d'Aquin dans le cadre de ses attributions De l'attente d'une suite célèbre les députés d'Aquin vous priez d'en recevoir monsieur le président ces annotations patriotiques Jean-Robert Boussé député d'Aquin Pour Prince le 23 janvier 2018 monsieur Garibaud le président de la chambre des députés en ses bureaux objet de demande d'état récapitulatif monsieur le président les députés de la circonscription de l'Estère Rinald Exentus à l'honneur de vous féliciter pour votre ascension à la tête du bureau de la chambre des députés et profiter de l'occasion pour vous formuler une double demande soit nous transmettre l'état récapitulatif des crédits non exécutés et des sortes comptes du trésor de l'exercice fiscal 2016-2017 soit vous adresser au ministre de l'économie et des finances afin de lui demander de le transmettre à la dite chambre le plus vite que possible cette demande s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 70-1 de la loi des finances 2017-2018 stipulant les ministères de l'économie et des finances transmets aux deux chambres du corps législatif le 31 décembre de chaque exercice fiscal un état récapitulatif de tous les engagements non exécutés et les sortes disponibles au compte du trésor public pour l'exercice clos le 30 septembre c'est ainsi ce fait également dans l'idée de réaliser notre travail du contrôle salutation républicaine Renal Exantius député du PEP OPL Bloc Vérité et Allié pour le prince le 5 mars 2018 M. Garibodeau président de la chambre des députés en ce bureau M. le président je vous présente mes compliments et vous informe de mon absence aux séances pour la période allant du 7 au 15 mars 2018 en cause de la mort de mon oncle M. Nadie Saint-Jean moi-même je vous prie de croire M. le président en l'assurance de ma parfaite collaboration et de recevoir mes salutations patriotiques Gérard Saint-Jean député 27 février 2018 M. Joseph Lambert président du Sénat M. Garibodeau président de la chambre des députés en leur bureau honorable président j'accuse j'accuse réception de votre co-escendance du 26 février 2018 relative au traitement jugé inapproprié accordé aux dignités du parlement lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence des chefs d'état et des gouvernements de la caribe le lundi 26 février 2018 j'exprime mes plus profonds regrets pour une telle entorse aux règles régissant les protocoles d'état je voudrais vous assurer que ce moment à l'étiquette dû essentiellement à l'inattention du maître des cérémonies ne reflète pas l'appréciation que nourrissent la présidence et l'ensemble du gouvernement pour les deux branches du parlement et encore davantage envers ces deux résidents j'en profite pour vous informer que des mesures immédiates ont été prises en vue d'une stricte application des règles relatives au protocole d'état dans les cérémonies officielles tant à la capitale que dans les restes du pays à cet effet une copie du moniteur numéro 73 en date du 11 mai 2017 publiant l'arrêté fixant les règles relatives aux cérémonies publiques pré-séances honneurs civils et militaires sera acheminée à l'ensemble de l'administration publique des séminaires sur l'application de cet arrêté seront également organisés avec les différentes entités de l'état au niveau central et au niveau déconcentré je vous remercie d'avoir signalé ce fait ce témoin de la volonté du parlement à consolider les rapports cordiaux existants entre les deux pouvoirs j'ai saisi l'occasion pour vous renouveler honorable président l'assurance de ma haute considération Jacques Guillafontin premier ministre donc merci collègue premier secrétaire et je rappelle la dernière lettre que notre collègue Guillaume vient de donner lecture et nous a été acheminés suite à l'incident qui s'est produit lors de la 29ème session qui avait été organisée ici en Haïti je veux parler de la 29ème session de la CARICOM donc merci collègue premier secrétaire et sur ce nous n'allons plus tarder on va on va rapidement sanctionner le rapport donc je rappelle c'est une séance qui a été mise en continuation donc les débats étaient clos les débats étaient clos donc sans plus tarder nous allons sanctionner le rapport donc le rapport qui avait été débattu la semaine dernière est mis au vote les députés qui sont pour sont pris avec les modifications bien sûr qui ont été apportées par les députés forestales les députés etc etc donc le rapport le rapport est mis au vote les députés qui sont pour sont priés de lever la main s'il vous plaît ceux qui sont pour sont priés de lever la main s'il vous plaît pour qu'on puisse passer merci à l'unanimité adoptée donc premier secrétaire merci de donner lecture au prochain point de l'ordre du jour s'il vous plaît vote 3.1 vote article par article du projet de loi merci je demande au secrétariat général de procéder à la distribution du projet de loi qui est en débat cet après-midi donc deuxième secrétaire veuillez donner lecture des visas et considérant ce rapport au projet de loi s'il vous plaît et je passe la parole à la commission pour une précision importante le micro des commissaires s'il vous plaît technicien 200 1,2 1,2 allez-y monsieur le président membre du bureau et collègue de l'assemblée et juste avant que premier secrétaire baille lecture considérant et visa vous avez deux textes en main donc il y a le texte initial liberté, égalité, fraternité république d'Haïti et il y a un texte avec en tête la chambre des députés donc c'est ce texte là qu'il faudra considérer s'il vous plaît donc dans le cadre des travaux de la commission on a dû apporter des modifications donc vous allez les deux en main oui la chambre des députés c'est la dernière pour le travail merci bon merci cher commissaire je rappelle que nous sommes en direct sur la chaîne 34 la chaîne valementaire la télévision nationale d'Haïti donc nous allons rapidement téléguiner télépacifique télésuperstore qui nous accompagnent dans le cadre de nos séances coutumière donc deuxième secrétaire veuille procéder à la lecture des visas et considérance rapportant la loi merci vu les articles 32 32.4 32.5 7 34 34.1 111 111.1 111.2 136 200 8 209 206 211 211.1 212 et 211 211.2 211.2 211.2 211.2 211.2 211.2 vu le pacte relatif aux droits 191.2 211.2 Et bien sûr la banque nationale de la république d'Haïti BNRH par deux autres institutions autonomes la banque de la république d'Haïti BRH et la banque nationale de crédit BNC vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics. Vu le décret droit du 23 décembre 1944, réorganisant l'Université d'Haïti. Vu le décret du 16 décembre 1960, créant l'Université d'État d'Haïti. Vu le décret du 23 octobre 1984, organisant le ministère de l'Éducation nationale. Vu le décret du 8 mai 1989, adaptant les structures organisationnelles du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux nouvelles réalités sociopolitiques. Vu le décret du 16 février 2005, sur la préparation et l'exécution des droits de finances. Vu le décret du 17 mai 2005, porte organisation de l'administration centrale de l'État. Vu le décret du 17 mai 2005, portant révision du statut général de la fonction publique. Vu le décret du 23 novembre 2005, établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif désigné sous le sigle CSCCA. Considérant qu'il est du devoir de l'État de créer les conditions nécessaires à une totale restructuration du système éducatif devant conduire à un nouveau mode de fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en vue de fournir à la société haïtienne les capacités et les compétences techniques et intellectuelles nécessaires à la prise en charge de son développement économique, social et culturel et à son insertion pleine et entière dans le monde contemporain tant au niveau régional qu'international. Considérant que l'absence de cadre juridique finissant la régulation, le contrôle et l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et précisant les responsabilités politiques, académiques et administratives ainsi que le statut de chacune des catégories d'acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du pays expliquent en grande partie la faiblesse des structures de gestion, la mauvaise gouvernance et le faible niveau de développement caractérisant ce secteur. Considérant que, au fin de combler ce vide juridique, la Constitution, en son article 211, crée un organisme chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Considérant qu'il y a lieu à cet effet de fixer la dénomination, l'organisation et le fonctionnement de cet organisme conformément à la Constitution, sur le rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et après délibération en Conseil des ministres, le pouvoir exécutif a proposé la loi suivante. L'ensemble des visas et considérant sont mis en débat. La parole accordée au député Jean-Marie Forrestal. Les visas et considérant sont mis en débat. Seulement, les visas et considérant. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, Chers commissaires, collègues de l'Assemblée, Je ne vois pas l'importance de l'article 136. Je ne sais pas si la Constitution. Je lis l'article 136. L'article 136 dit, parle des attributions d'abord du Président de la République. Nous ne sommes pas les législatifs, mais cet article traite des attributions du Président de la République. Et comme de fait, il stipule ceci. Le Président de la République, chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. En nous traitant d'une matière spécifique de l'enseignement supérieur, je ne vois pas pourquoi on a visé l'article 136. Je pense que c'est des taux. Il faut enlever l'article 136 du rôle des visas. Ensuite, il y a... J'ai sanctionné un autre visa. Il paraît que ça m'échappe. Je me réserve le doigt, M. le Président, de vous venir à la charge pour faire sortir cette remarque. Mais en attendant, je parle de l'article 136 si le commissaire pourrait m'expliquer le bien-fondé de ce visa. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions au niveau de l'Assemblée, place à la Commission. Merci. Merci, Président. La Commission remercie le député forestal pour son intervention. La Commission estime qu'il y a lieu de s'opposer à l'intervention du collègue pour le motif suivant. Mais juste avant, avec votre permission, M. le Président, je vais rappeler brièvement le contenu de cet article. L'article 36... L'article 136 impose aux chefs de l'État de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution. et je m'arrête là. Ce projet de loi qui est en débat dans cette Assemblée, c'est un projet de loi que l'article 211 de la Constitution a inspiré à l'exécutif. Et le dépôt de ce projet de loi participe du respect et de l'exécution de la Constitution. Donc, cela dit, M. le Président, mes chers collègues, la Commission ne voit aucun mal dans le fait d'inscrire l'article, de viser l'article 136 dans la visa. Telle est la position de la Commission. Merci. Les visas et considérants sont toujours en débat. je pense que l'Assemblée a été édifiée. Donc, ce qui a eu débat sur la visa et considérants, les députés qui sont pour, nous allons passer au vote rapidement, les députés qui sont pour, la visa et considérants tels que l'eux par notre deuxième secrétaire puisqu'il n'y a eu aucune proposition. Donc, les visas et considérants sont mis au vote. Les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont pour, les députés qui sont pour, merci les députés qui sont pour, merci à l'unanimité adoptée. Merci Premier secrétaire, il faut donner lecture de l'article 1 du projet de loi, s'il vous plaît. Merci. Disposition générale, chapitre 1er, article 1er, la présente loi porte dénomination, organisation et fonctionnement de l'organisme public chargé de la régulation et du contrôle des qualités de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique sur tous les territoires de la République conformément à l'article 211 de la Constitution. L'article 1 est en débat. La parole accordée au député de Port-Salut s'il vous plaît. Sinalbet. Donc, je demande au secrétaire général de donner une copie du projet de loi qu'on est en train de sanctionner à l'honorable député Esaü. Merci, Président, Président, Mme Dioro, Commissaire. Il faut donner une copie aussi au député bossé. Et je rappelle au député bossé. C'est la copie avec l'entête de la Chambre des députés qu'on est en train de sanctionner. Allez-y. Merci, Commissaire de l'Assemblée. Et vu à un série de bagages qui sont dans la presse, le Président m'a souhaité avoir un vote pour vérifier qu'on vous plaît. Comme nous voulons vous considérer avec visa déjà. Merci et conformément à nos règlements intérieurs, tout député ou toute députée peut demander de vérifier le quorum au moment de vote ici à la Chambre. Et je rappelle que c'est une demande régulière qui avait été faite par l'honorable député de Port-Salut. Sans plus tarder, je demande au premier secrétaire de vérifier le quorum. Un instant, un instant, un instant. Prenez place, prenez place, prenez place. Un instant, premier secrétaire. Merci de vérifier. Merci de vérifier. Oui, oui, je sais, je sais, mais quand même je vérifie. Merci. Merci. i, merci. 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 C'est un débat. C'est un débat qui avait été fait. La parole accordée au député Esaü. Merci. Collègues Esaü, la parole vous est accordée sur l'article 1. Je rappelle que nous sommes en train de débattre sur l'article 1. Nous demandons à M. Duval de prendre les dispositions qui s'imposent, s'il vous plaît. Collègues Esaü, vous avez la parole telle que demandée. La parole. Merci. Onourable Président, membres du bureau, membres de la commission, chers collègues, est-ce que l'on a voté, m'a pensé que l'on a voté l'importance. Étant donné que les députés qui étaient là, et ça nous fait vérifier comment, avant que nous commençions ensemble, mais il y a quelques députés qui peuvent être allés dans la toilette. On est sur l'article 1. Oui, Président. M'a pensé, Président, s'il possible, pour que l'article 1, tel que lu par le premier secrétaire, débat commence sur l'article 1. N'a fait, et bien avant, nous revenons à l'heure pour nous vérifier. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui peuvent être allés dans l'article 1. L'article 1, il dit comme ça. La présente loi porte dénomination, organisation et fonctionnement de l'organisation publique chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire de la République conformément à l'article 211 de la Constitution. est-à-dire qu'il y a des députés qui peuvent être allés dans l'article 1. posez-t-à-dire qu'il y a des députés qui peuvent être allés dans l'article 1. Oui, c'est dans l'article 1. Oui, c'est dans l'article 1. Étant donné que dans l'année dernière, ce que nous avons fait, président, nous avons demandé pour les ministres qui sont capables, certifiés pour nous, est-ce que c'est son autre ministère que vous pouvez créer ou bien elle a toujours en bas du tel ministère de l'éducation? Merci. Moi, je n'ai pas le mentionné là. Je m'a demandé, vous m'a demandé de la commission pour moi, est-ce que l'organisation a toujours en bas du tel ministère de l'éducation nationale ou bien c'est l'autre ministère qui a bien pour créer qui a organisé ça pour entrer en bas du tel. C'est ça que nous avons besoin de vérifier avec la commission présidente. Merci. Et sur l'article 1, vous n'avez aucune intervention? Bien sûr. Vous allez venir à la charge. Donc, y a-t-il d'autres interventions sur l'article 1? Merci. Merci. L'article 1 est toujours en débat. Donc, la commission vous avez une explication vous l'honorable député et vous avez-vous fait. Merci. Donc, la commission nous demande d'avance. est-ce que vous voulez mettez d'ほど en place? Merci. Et nous, vous avez-vous de député pour député vous prendre place. S'il vous plait? Nous, vous avez-vous de député vous prendre place. S'il vous plait, Nous demandons aux députés Merci Un minimum de sérénité s'il vous plaît Et nous demandons aux députés De rentrer A la salle de séance Pour ceux qui étaient déjà Donc, collègue Merci Nous demandons aux honorables députés De siéger Le décompte va tomber Mais les députés doivent s'asseoir A commencer par celui qui a demandé La parole Eh? Qu'est-ce que vous demandons aux députés ? Qu'est-ce que vous demandons aux députés ? À la salle de séance Qu'est-ce que vous demandons aux députés ? L'événement aux députés ? Merci, merci. Tous les députés sont de retour. Vous pouvez parler de la salle, il y a un petit coin à côté, on va passer au vote. Merci au collègue de Pétionville qui est toujours présent, de rester dans la salle, merci. 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 Nous demandons aux députés de prendre place s'il vous plaît. Merci. Nous allons passer au vote, député le maire. Non, 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 il faut l'appeler au téléphone. Il faut l'appeler au téléphone. Merci de rester dans la salle, nous allons passer au vote. Merci. 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 Donc, Premier secrétaire, merci de nous donner le décompte, s'il vous plaît. Allez-y. Non, 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 non. Avant même de voter, il y avait un député qui avait sollicité. Merci les députés qui sont au cafétéria, merci de... De siéger. Merci, député le maire de prendre place, député aux îles de ville. Notre présidente de la commission féminine, merci de prendre place. Collègue, merci. Collègue, merci. Nous demandons aux collègue Wenzel. Merci. Collègue Baudelaire. Merci de prendre place. Nous demandons aux leaders historiques de l'opposition de s'assoir également. Merci. Merci. Merci, deuxième secrétaire. 62 députés présents. Si, sur ce, l'article 1 est mis au vote. Les députés qui sont contre, merci de baisser vos mains. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent à l'unanimité adoptée. L'article 2. L'article 2. L'article 2. L'article 2. L'article 2. L'article 2. Section 1re de la dénomination. L'organisme public ayant pour mission la régulation et le contrôle des qualités de l'enseignement. L'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est dénommé agence nationale. de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est si après désigné sous les sigles ANESRS. L'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est dénommé agence nationale. L'article 2. L'article 2 est un débat. La parole accordée au député Fouistal. L'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est dénommé agence nationale. L'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est dénommé agence nationale. Avec les mêmes salutations d'usage que précédemment, j'ai gravé la tribune pour attirer l'attention des commissaires sur la pluralité accordée aux termes mission. Je me vois plutôt beaucoup plus à l'aise si on utilisait une certaine singularité pour le terme mission. Donc il faut enlever S dans mission, c'est pourquoi j'ai gravé la tribune pour vous demander d'enlever S. Donc c'est la mission. Merci. L'article 2 est toujours en débat. Oui, dès qu'il y a débat sur un article, nous devons le mettre au vote. C'est ce que disent les règlements intérieurs. Oui, on doit mettre l'article au vote. Même pour une virgule. Merci. Bon, quand même. Quand même. Donc l'article 2 est encore en débat. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, c'est-à-dire l'article est mis au vote. Ceux qui sont pour. Avec la petite modification qu'il y avait. Merci. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main pour l'article 2. Merci de baisser vos mains, s'il vous plaît. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Nous demandons au deuxième secrétaire de faire le décompte, s'il vous plaît. Merci. Nous demandons au deuxième secrétaire de faire le décompte, s'il vous plaît. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je rappelle que nous sommes à l'article 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La NERCE est une autorité administrative indépendante d'une durée illimitée. Elle est dotée de la personnalité juridique. Alors que nous avons trois composantes ici, que nous avons voté la dernière fois dans la loi, qui fait mention de l'agence, du ministère, des universités publiques et privées, et les établissements d'enseignement supérieur n'ayant pas le statut d'université. Si cette loi explique largement ce que sont les deux dernières entités, mais en réalité, relativement au ministère de l'enseignement supérieur et l'agence de l'enseignement supérieur n'ont pas gagné trop grand d'explication. À mon sens, je crois que, aujourd'hui, nous sommes en train de voter la loi sur cette loi sur l'agence nationale de l'enseignement supérieur, m'a posé cette question, quelle est la relation qui va exister entre l'agence et le ministère ? Est-ce que nous parlerions, nous on traque à l'appel, nous mettons doublons ? Article 3, s'il vous plaît. Oui, 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 parce que l'article 3, s'il vous plaît, président, il dit très clairement que l'institution, ça, l'i l'a, l'i l'a illimité. Et s'il l'a illimité, l'i gagne pour le capable, il y a autorité sur toute institution qui vient pour faire l'enseignement supérieur et universitaire. Alors que nous allons avoir également le ministère de l'enseignement supérieur. Quelle est la relation qui va exister entre le ministère de l'enseignement supérieur et l'agence qui va en quelque sorte avoir la responsabilité de contrôler sur tous les territoires de la République d'Haïti, les institutions ? Motion accordée aux députés qui est-elle. Je rappelle que la création de cet organisme est une exigence constitutionnelle. L'article 211 de la Constitution. Président, voudrait-il à ce niveau qu'on ait les deux lois ? La loi qui crée le ministère et la loi qui crée l'agence. Et comme ça, nous avons tous les deux. Motion accordée aux députés de Jacques Mel. Merci, Président, les membres du bureau, collègues députés, messieurs les commissaires. Alors, Président, malheureusement, collègue Pido dit, il parle là, c'est Mène Bassella. Mais ce sont des bannons faits déjà. Et dans le sens que, le ministère, si il y a un ministère, c'est pour l'anouer. Seulement, la loi de l'enseignement supérieur a dit, il y a un ministère qui est chargé à l'enseignement supérieur. Il y a un ministère d'éducation nationale, mais si il y a un ministère qui est en l'enseignement supérieur, il y a une modalité juridique, légale pour le suivre. Maintenant, tout ministère-là doit appliquer la politique et le gouvernement en matière de l'enseignement supérieur. Mais l'agence, c'est comme Zimdado, c'est la police de l'enseignement supérieur qu'il a pour contrôler, qu'il a pour évaluer et même faire des propositions pour fermer des universités qui n'ont pas bien fonctionné. Donc, son rôle de contrôle, l'agence a gagné pour le faire. Demandez la parole. Allez-y. Son rôle de contrôle, l'agence a gagné pour le exécuter. Donc, le ministère n'a pas gagné, normalement, pour lui interférer dans sa agence a gagné pour le faire comme mission. Merci, collègue Pidou, terminé. Nous allons permettre à la commission de réagir. Donc, il faut terminer. Merci. Je vous remercie, collègue Pidou, c'est vrai que l'agence a gagné pour l'éducation nationale. Là, nous allons faire un ministère qui a gagné pour l'éducation de l'enseignement supérieur. Et puis, nous allons faire un autre agence qui est presque un gros chef face à l'éducation nationale. Donc, là, nous allons faire un double de l'éducation nationale. Et si nous allons faire un double de l'éducation nationale, ce n'est pas bon pour le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Et encore plus, ça peut résoudre le problème que nous voulons résoudre là. Moi, il faut que nous nous devons garder. Il faut dire que nous devons faire deux textes ensemble. Si nous devons faire un ministère de l'enseignement, Président, nous devons faire un parlement de l'éducation nationale, s'il vous plaît, terminer. Président, Président, je ne comprends pas ce que nous devons faire. Bon, Président, nous ne pouvons même faire un courant de l'éducation nationale, nous devons faire un débat. Oh, il y a un courant de l'éducation nationale, chers collègues. Oui, Président, ce que m'a dit, Président, Président, voilà la situation. Mais ça inquietude moi. Inquiétude moi. En dèlant nous souhaitons voter. Nous disons que nous avons voté, il y a quatre composants que nous parlons de l'éducation nationale. Nous parlons de ministère de l'enseignement supérieur, nous parlons de l'Age Aslan, et nous parlons de deux autres institutions encore, c'est l'université et l'autre institution qui enseigne, qui est d'enseignement supérieur, qui n'est pas universitaire. Nous parlons de deux l'autre. Mais de ça, nous venez avec l'Oise Aslan. Il faut que nous avons voté au moins deux textes, qui permettent d'évaluer si nous n'avons pas parlé, empiéter sur l'autre, ou bien si nous n'avons pas un conflit. Merci. Et non c'est ça, Président, c'est que l'état de bonheur pour que la commission a regardé avec nous, éclaire l'idée de nous. Parce que moi-même, l'intervention des collègues qui n'a pas convaincée, nous avons voté pour que la commission a convaincée. La parole est accordée au député d'Aké, Jean-Robert Bossé. Merci. Merci, M. le Président. Mon bureau, collègues commissaires, j'ai une toute petite remarque à faire, M. le Président. M. le Commissaire, j'aurais préféré que les commissaires utilisent les mêmes termes qui définissent à l'article 3 la mission de l'Agence en lieu de confusion. J'ai dit que je propose d'utiliser les mêmes termes qui définissent la mission de l'Agence à l'article 2 et en promission la régulation et le contrôle de qualité de l'enseignement supérieur au lieu d'évaluation de l'enseignement, etc. pour éviter toute confusion ou interprétation peut-être qu'il n'y a pas d'utiliser les mêmes thèmes. Parce que ce sont ces termes-là qui définissent exactement la mission. Il n'y a pas lieu, justement, de changer à l'article 3. M. le Président. Merci, collègue Boussi. La parole est accordée au député de Goudaïve. Collègue Lantotchi. Merci. M. le Président. Mme les membres du bureau, chers commissaires, collègues de l'Assemblée. Président, moi, pour un titan, pour moi, l'article 3, qui est un débat, et à pour une lecture minutieuse, nous, estimez que le Président a un problème de formulation dans l'article 1 et qui prête tout à équivoque. M. le Président, moi, est à souhaiter que la Commission prend note et pour le garder, mais je ne vais pas reformuler l'article 1. M. le Président. s'il nous a terminé avec notre formulation pour nous dire que la NESRS exerce en toute indépendance son contrôle sur toutes les institutions tant publiques que privées, œuvrant dans le domaine de l'enseignement supérieur en Haïti. – moi, c'est la meilleure formulation, sur toutes les institutions publiques et privées, œuvrant dans le domaine de l'enseignement supérieur en Haïti. au-delà de dits travaillants dans ces deux domaines, or, il s'agit d'un seul champ d'action qui est le domaine d'enseignement supérieur en Haïti. – merci. Place à la Commission. – M. le Commissaire, avez-vous des considérations sur les trois interventions qui ont été faites ? – M. le Commissaire, il y a plusieurs députés qui ont gravé la tribune pour réagir sur l'article 3. – Merci. Merci, Président. Et le collègue Constantin a exprimé certaines préoccupations. Moi, quoi que la motion du collègue Ketel a quand même apporté des éléments de clarification pour dissiper les inquiétudes de notre collègue. En tout cas, je voudrais, au nom de la Commission, rassurer notre collègue qu'il n'y aura pas de duplication. Et cela a été dit, la création de l'Agence résulte de l'article 211 de la Constitution et qui fait de cet organisme un organisme indépendant. Le ministère, bien entendu, chargé de l'enseignement supérieur, aura pour mission, en tant qu'entité de l'État, de définir la politique publique en matière de l'enseignement supérieur. Mais comme cela a été dit, l'Agence s'est prête comme une sorte de gendarme pour assurer la gouvernance, le contrôle du secteur. Et puis, on avait parlé effectivement de sous-secteurs. Je tiens à attirer l'attention de l'Assemblée lors de nos travaux au niveau de la Commission. Nous t'est estimé effectivement sous-secteurs interprétés à équivoque. nous t'est plus utilisé les termes composantes, donc les différentes composantes. Et c'est ainsi que l'article a été voté précédemment, en tout cas dans la loi et organiquement et collègues Pideau. Donc, ministère et agence et quelle cohabitation ? Donc, pape Guénien et absolument aucun problème. Jean nous dit là. Et pour l'intervention et la remarque du collègue Bossé et commission en ligne acquiescée pour éviter qu'il n'y ait pas de confusion entre évaluation et régulation. Donc, on va effectivement s'arranger à ce que, à l'article 2 et à l'article 3, qu'on reprenne les phrases, voilà, les phrases élaborées. Et puis, le collègue Jacob l'attendu fait une excellente intervention, mais je crois que l'y rassurer puisque il les renvoie aux deux domaines, l'enseignement public et l'enseignement supérieur privé, monsieur le président. Merci. Et deux dernières interventions vont être accordées aux députés Baudelaire et aux députés Forestal, députés Manès également, donc ça fait trois, députés Rob Spirulus et le collègue Pidou, affectivement appelé Pidou, député Constantin, va revenir à la charge. Donc, nous avons quatre dernières interventions. Après, on va passer directement au vote. Merci, collègue Premier secrétaire, d'inscrire les noms des députés surmentionnés. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du bureau, collègues commissaires, collègues de l'Assemblée. Moi, un peu embarrassé, j'ai une certaine confusion dans les collègues de l'Assemblée ou des commissaires éclaircées pour moi. Sur l'article 3. Sur l'article 3. Merci. Article 3. La NESRS est un organe public indépendant. Est un organe public indépendant. Mouite Kampila, Mbal na mission, Mouite na saa. Loi de nouveauté semaine dernière-là, définit le ministère chargé de l'enseignement supérieur li ka ministre Karol le kons sapi devan li ka ministre éducation nationale kon nye ya. Li gen pour mission pou défini politik gouvernement 20 de enseignement supérieur et tout 13 baga not voté semaine dernier- ou. Or, a chance sa, li fait parti de chapitre 6 ki traite de l'enseignement supérieur nan constitution kote li noter l'université que soit publique ou privé. Si ki un ministère ki la pou élabore politik d'enseignement supérieur gouvernement et Jean collègue Constantin t'a insisté sous l'état pour dire que le ministère tutelle à j'en stant comment le ministère de tutelle le qu'on n'a pour traiter les organes et débordant là m'embarrasser la collègue commissaire non c'est la non le définit la non loi de voter semaine dernière merci le ministère chargé d'enseignement supérieur élabore la politique de l'enseignement supérieur du gouvernement et on paquet l'autre qui définit mission et ça définit attribuer l'on certaine tutelle sur l'agence l'an et c'est pas par hasard qui fait l'agence l'an justement entre notre structure ministère de l'éducation nationale ou le ministère chargé de l'enseignement supérieur donc à ce titre nous c'est là que vous c'est le président merci président merci la parole accordée au député Manès je rappelle que le collecte sinal sera nécessairement invité à l'étranger à participer à un forum très important pour le balleure Manès incessamment on aura président et membres du bureau distingués collègues de l'assemblée chers commissaires en ce qui concerne l'intervention de mon collègue Baudelaire alors ma petit collègue Baudelaire ici il s'agit d'une loi nouvelle s'il y a une contradiction entre cette loi et la loi dont vous avez parlé maintenant cette loi va abogé la loi ancienne dans ses dispositions qui lui sont contraires donc il n'y a pas de problème donc pour article 3 moi-même m'a proposé à l'article 2 nous parlez d'organisme public et puis dans l'article 3 nous parlez d'organes publics moi c'est fondamental pour prendre pour dire organisme la NEST est un organisme public ou bien ou dit son service public administratif donc ça c'est pour Maxam faire la merci collègue Manès la parole est accordée au député de Pilate collègue Gwom Spirulus merci président bonjour le président membres du bureau commissaires collègues assemblés l'article 3 président nous attribuez un épithel de personnalité juridique à l'article 3 alors que l'UEH en tant qu'institution indépendante n'a pas de personnalité juridique président c'est l'état en tant que personne morale qui détermine cette personnalité juridique c'est pas l'UEH donc à mon sens si l'UEH dit en justice c'est l'état qui va lui donner un avocat à travers la DGI en outre si cet organisme est autonome je demande quel sera le ministère qui va jouer le rôle du tutel rappelez-vous président que la question du tutel n'est pas applicable à l'UEH en tant qu'institution indépendante d'autre part l'ANES c'est un organe chargé de réguler l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ces actions à mon avis vont porter sur les universités publiques et non publiques d'après l'article 211 de la constitution de 1947 cet organisme en question est indépendant maintenant monsieur le commissaire je voudrais savoir quelle sera sa position par rapport au rectorat qui joue déjà un rôle de réguler les universités publiques et privées merci monsieur le président merci intervention judicieuse la parole est accordée au député Jean-Marie Forestal de Port-de-Pay merci merci président madame monsieur les membres du Bugo monsieur le commissaire collègues de l'assemblée président pour ma part je me noie totalement dans un terrible bassin de confusion vous êtes à l'article 3 je suis à l'article 3 je suis à l'article 3 l'article 3 président tout d'abord dit la nurse est un organe public indépendant je m'arrête là sur à partir de 4 types de contrôle circulaire instruction communiqué etc donc ce qui veut dire lorsque le ministre le ministère chargé de l'enseignement supérieur va s'adresser à quel secteur d'activité il va s'adresser certainement à l'enseignement supérieur y compris y compris l'université d'état d'haïti pour moi-même président je vois que j'explique la confusion que moi-même je relève dans tout ça c'est que cette loi pour moi le vote de ce projet de loi devrait être mis en vue pourquoi ça président parce que ici la constitution la constitution fait de l'université d'état d'haïti une institution totalement indépendante qui ne doit avoir aucune instance de contrôle alors que la NERS va être une instance de contrôle pour l'université d'état d'haïti également en tant que en tant que centre d'enseignement supérieur c'est pas la confusion donc cela veut dire que au départ ce projet de loi est anticoncessionnel motion accordée au député de Gansaline monsieur le président membre du bureau mes chers collègues chers commissaires j'ai entendu Floristal avec beaucoup d'attention mais je dois dire à Floristal depuis la révision constitutionnelle de 1987 depuis la révision constitutionnelle de 1987 il y a une révision constitutionnelle il y a un amendement constitutionnel depuis l'amendement constitutionnel et bien l'UEH est devenue une entité simple et pure des universités d'état des universités d'haïti et c'est la raison pour laquelle qu'on a créé cet organisme qui est dans le sillage des institutions indépendantes à partir de la décision indépendante de l'article du titre 6 donc à ce moment là si par exemple on parle de l'indépendance de cette institution oui qu'on peut accepter que cette institution que cette loi qu'on a votée autrefois dernièrement que cette institution est indépendante parce que normalement cette institution se trouve dans le sillage du titre 6 de la constitution qui parle qui parle des institutions indépendantes je vous dis merci merci nous demandons au collègue forestal de je me demande je me demande est-ce que monsieur comprend ce qu'il vient de dire lui-même parce que moi j'ai rien compris dans ce qu'il dit on n'a pas de monsieur dans la salle excusez-moi je me demande est-ce que c'est lui c'est lui qui me met dans cette situation là est-ce que collègue abdias est-ce que collègue abdias bon j'ai même oublié son nom alsace est-ce qu'il est-ce qu'il comprend bien ce qu'il vient d'être moi-même je suis clair je suis clair dans mon argumentation comme et pour mon collègue Pido je refuse que à l'avenir le pays plonge dans ces mêmes bassins de confusion or nous sommes là pour prévenir nous sommes là pour prévenir je dis que l'université d'état d'Haïti s'inscrit dans la liste des institutions indépendantes collègues l'université d'état d'Haïti c'est pas moi qui l'ai dit l'université d'état d'Haïti elle fait partie de la liste des institutions indépendantes c'est quoi je veux dire en tant qu'institution indépendante elle ne doit avoir aucune instance de tutelle aucune instance de contrôle merci vous avez assez argumenté président je vais conclure je vais conclure concluz c'est pas comme ça on enlève la parole non 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 je vais conclure je vais conclure terminez s'il vous plaît s'il vous plaît terminez oui mais il faut un peu délégance il faut terminer il faut terminer on n'a pas nous sommes au débat président on ne va pas aller vite aux résons collègues il s'agit d'un projet de loi je vous demande de conclure la dernière fois président moi même je mets en défi je mets les collègues commissaires en défi de me faire disparaître cette confusion entre la constitution et ce projet de loi tendant à être voté actuellement merci place à la commission je rappelle que cet organisme découle de l'article 211 de la constitution les commissaires vous avez la parole merci monsieur le président plusieurs collègues de la commission souhaitent pouvoir apporter des éléments de réponse sinon des clarifications encore une fois pour dissiper j'espère que les collègues surtout forestal est de bonne foi pour dissiper les préoccupations monsieur le président vous l'avez dit tantôt la co-constitutionnalist l'alboco mettait sous place depuis la dernière séance notre collègue essaie de nous imposer cette compréhension mais nous autres au niveau de la commission nous aurait été collés à l'article 211 de la constitution collègues que au pif en lectu passez nous mais moi croyais n'en comprenne et n'ont pas trouvé une confusion et avec les experts que nous travaillons le monde des experts en droit constitutionnel qui verse moi crois que vos approches en tout cas et c'est peut-être à vous même seul la responsabilité de qu'on a eu mais nous même nous coller à l'article 211 de la constitution qui fait deux organismes ça et collègue Manès cette intervention on a corrigé effectivement c'est pas organe c'est organisme là on est d'accord là dessus d'accord mais il n'y aura pas de confusion ni de conflit de pouvoir entre le ministère et l'agence le ministère je peux continuer monsieur le président collègue Jean-Marie s'il vous plaît vous avez déjà non 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 merci merci et j'en viens collègue vous avez cité l'UEH l'UEH évidemment fait partie de organismes indépendants mais voilà institution indépendante il n'est pas gagné attribution de contrôle dans constitution il n'est pas là pour le contrôler non moi montré m'ni côté au palais de UEH voilà alors que surtout sur les institutions non publiques collègue forestal donc voilà collègue forestal vous n'avez plus la parole je suis désolé merci les commissaires pour nous suivre voilà donc collègue l'université est transversale dans notre pays transversale il y a il y a l'université publique et non publique et je disais lors du vote autour de la loi organique nous gagnons deux systèmes qui ont cohabité en Haïti c'est ce que les anglo-saxons appellent les business schools et donc collègue forestal est d'accord à date pour gagner aucun organisme qu'il a pour contrôler pour réguler pour fixer les directives par rapport à ces institutions non publiques au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique donc collègue et cette loi justement c'est l'objectif de cette loi pour que l'état ait effectivement à partir du vote de cette loi la possibilité et une voie légale pour contrôler et réguler à la fois le secteur public et non public donc je passe la parole à mon collègue Lothure pour d'autres éléments de réponse encore une fois monsieur le président collègue forestal s'il vous plaît non non mais vraiment vous perturbez la séance il faut laisser terminer la commission si vous voulez si vous voulez revenir à la charge vous allez demander la parole merci la commissaire la commission la commission répond la commission répond d'accord merci président au nom de mes collègues commissaires et au mien propre je dis encore une fois merci aux députés Baudelaire Manès Wormt et pour la commission pour la commission pour la commission et je vais essayer de répondre à chacun de ses collègues en rapport avec leur intervention d'abord le député Baudelaire dit avoir un malaise par rapport au fait que la NERS est un organisme indépendant à côté de l'UEH qui est selon lui et c'est vrai une institution indépendante et à ce titre il ne devrait pas y avoir de tutelle pour ce qui concerne l'UEH et il s'est référé au premier texte voté à la dernière séance qui a fait état du ministère chargé de l'enseignement supérieur que le collègue présente comme exerçant une tutelle sur et cet organisme public moi je dis que non il n'y a pas de tutelle et je m'explique l'article 211 avant d'arriver à l'article 211 monsieur le président je rappelle d'abord monsieur le président avant d'arriver à l'article 211 je pense que l'enseignement public tout comme l'agriculture l'éducation sont des éléments de politique publique et constituent des secteurs d'activité pour le gouvernement et il y a pour chaque secteur un ministère qui conduit les politiques sectorielles un ministère pour la politique sectorielle de l'éducation un ministère pour la politique sectorielle de l'agriculture mais c'est ainsi que l'état conserve cette prérogative de conduire à travers un ministère la politique sectorielle de l'enseignement supérieur c'est ainsi qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas demander de faire disparaître le ministère chargé de l'enseignement supérieur qui n'est autre que le ministère de l'éducation nationale à côté de cet organisme public créé par ce projet de loi donc le ministère est là pour conduire cette politique sectorielle de l'enseignement supérieur tandis que l'agence est là pour assurer le contrôle et la régulation de l'enseignement supérieur et je rappelle l'indépendance et l'autonomie n'impliquent pas l'existence d'une cloison étanche entre les institutions les institutions sont appelées à collaborer en dépit de leur indépendance en dépit de leur autonomie et je rappelle que dans le premier texte il est dit que le ministère chargé de l'enseignement supérieur passera des contrats après avis favorable de cet organisme public si le ministère exerçait la tutelle sur ce ministère il n'aurait pas besoin de son avis favorable pour se faire comme le ministère de l'intérieur n'a pas besoin de l'avis favorable d'une mairie pour passer un contrat donc il n'y a pas de tutelle il ne faut pas mettre en tête qu'il y a une tutelle qui va être exercée sur la nurse non d'ailleurs d'ailleurs la constitution en son article 211 fait de cet organisme public un organe placé au dessus même de l'UEH dont vous parlez et je vais vous donner lecture cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines le domaine de l'enseignement supérieur le domaine de la recherche scientifique toutes absolument toutes les institutions cela veut dire y compris l'UEH n'est-ce pas donc donc nous disons que la nurse c'est un organisme public indépendant d'ailleurs créé par l'article 211 de la constitution pour assurer la mise en oeuvre de cette constitution donc je pense que président c'est clair il n'y a pas de tutelle pour l'organisme public qui est la nurse et puis concernant l'intervention du député Manès la commission en prend note et nous avons vite corrigé au lieu d'organes publics nous disons de préférence un organisme public merci le député Worms le député Worms a posé la question de savoir et a posé la question sur la personnalité juridique merci la personnalité juridique lorsque la loi reconnaît à une institution ou à un organe la personnalité juridique cela confère à l'institution ou à l'organe une certaine capacité la capacité d'ester en justice tu vois soit en demandant soit en défendant donc ça s'arrête ça se limite à cela donc en reconnaissant à la nurse la personnalité juridique donc la loi fait de la nurse une institution capable d'aller en justice soit en défendant soit en demandant donc et la nurse dispose de la personnalité juridique donc je n'y vois aucun problème moi-même et le rectorat quelle sera la position de la nurse par rapport au rectorat de l'université d'état d'Haïti moi je veux croire que le rectorat a ses attributions je veux croire que la nurse a ses attributions définies dans le présent projet de loi donc cela dit il ne va pas y avoir de conflit d'attribution d'autant plus que la nurse est placée au-dessus de cette institution qu'on appelle le rectorat parce que la nurse est appelée à réguler l'enseignement supérieur que ce soit dans le secteur public que ce soit dans le secteur non public merci la dernière intervention est accordée au collègue Constanté pour avoir foncé l'intervention merci la commission va conclure après l'intervention du collègue Pidou du collègue Peter Constanté merci ce sera la dernière intervention après on va donner l'opportunité à la commission de conclure merci merci un instant nous demandons au protocole du parlement de porter assistance à notre collègue Constantin s'il vous plaît merci président merci merci au fur et à mesure que on a fait discussion sur le texte l'article 3 oui l'article 3 merci 3 je voulais remercier mon estimable estimable collègue l'auture et décolline qui à certains niveaux essayent pour éclaircir l'idée sur question ça sur inquietude nous que nous ne pas créer un conflit d'autorité ou mieux nous ne pas créer un gaspillage en criant en votant cette loi qui a créé l'agence mais au fur et à mesure qui n'a pas avancé nous voulons de l'autre inquiet nous comprenons volonté l'état ou bien volonté pour nous contrôler secteurs publics et non publics via l'agence nationale de l'enseignement supérieur mais écoutez qui relation qui parle entre le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur tout à l'heure il y a un blé qui se fait mention du ministère de l'éducation nationale comme étant l'organe qui est chargé pour contrôler l'éducation sur tous les territoires nationaux on a compréhension par moi-même mais le ministère de l'éducation nationale l'est chargé pour contrôler l'enseignement fondamentale jusqu'à secondaire alors que l'enseignement supérieur l'éducation avec l'université ou bien l'enseignement supérieur non universitaire donc on y a là ils sont chargés par rapport à rectorat et ANS mais quels seraient on ne sait pas jusqu'à présent quelles seraient les attributions du ministère de l'enseignement supérieur voilà pourquoi qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce maintenant écoutez collègue Constantin la parole vous a été accordé oui président donc là m'en pour que nous besoin moi même si la vote monsieur la vote de loi pour pays il faut que monsieur dame je corrige mes chers collègues monsieur dame moi même dame que nous évacuer toute ombre de confusion possible qui est-ce de à mon sens notre texte parce moi même là m'en go 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 t'ét chargé s'il faut que nous prenons si temps parce que moi même m'en doit comprendre nous deux experts qui sont avec commission bien sûr peut-être que m'en arrive à ainsi qu'institution l'enseignement de l'éducation nationale le ministère de l'éducation nationale le ministère de l'enseignement supérieur et la NERS qui va diviser qui est-ce qui se flotte et qu'on va nous capables vérifier au bien contrôler que nous pas bien t'es chargé dans le futur c'est là moi même inquietude merci je rappelle que c'était la dernière intervention donc il y a un ensemble de préoccupations qui ont été déjà débattues lors du vote de la loi du projet de loi sur le fonctionnement et la modernisation de l'enseignement supérieur donc la commission si vous avez des réactions vraiment les toutes dernières on va passer directement au vote de l'article 3 encore une fois monsieur le président la commission tient à attirer l'attention de nos collègues et surtout le collègue forestal cap et cap sautie moi je veux que vous que vous ayez collègue forestal l'amabilité de comprendre puisque votre compréhension est difficile aujourd'hui j'en conviens mais encore une fois et collègue et l'assemblée des députés l'UEH comme organisme indépendant n'a ni la vocation de contrôle ni la vocation de réguler le secteur de l'enseignement supérieur c'est pourquoi le législateur le constituant pardon donc on pensait à l'article 211 créant un organisme qui a pour mission entre autres de contrôler et de réguler le secteur et il y a un exemple si vous me le permettez la coût supérieure des comptes et du contentieux administratif n'a pas la vocation de définir ni d'élaborer le budget de la république alors que comme organisme indépendant et autonome les gains comme attribution pour contrôler l'exécution du budget donc c'est pour faciliter votre compréhension pour éviter qu'il n'y ait pas effectivement de confusion ni d'ambiguïté et collègues et Constantin et malheureusement collègues Forrestal l'y sorti et sur la question du rectorat et vice-président va le bon élément de réponse mais sachez que là encore rectorat par entité constitutionnelle c'est l'UEH qui ont organisme indépendant et constitutionnel donc c'est pas voir réglementaire peut-être et rectorat l'ILA donc il essaie justement de se préoccuper entre l'agence et rectorat qui est-ce sous-tête l'autre la question ne se pose même pas merci 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 président commission merci d'accord et vous voulez voter en question vous voulez voter en réponse avec questionnement du collègue Worms avec question du collègue Worms merci merci de rectorat moi c'est non texte précédent qui parle de organisation et modernisation de l'enseignement supérieur gen non et yon fe entité université yon 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 se tu qui yon rectorat qui fait parti de établissement d'enseignement supérieur donc yon yon qui yon le capable de et de sorti dans élection rectorat et vis rectorat maintenant je dis avant ou bien avant 86 pot ko gen upd qui n'ont l'université publique en département selon texte nouveauté j'os dit à chaque upr université publique région notre texte n'ont bala nous dit upd ok voilà ce qui c'est l'université publique en département oui maintenant c'est que après dans chaque upd upd au gain on situe consacré les rectorats donc rectorat n'est pas totalement séparé de et de l'enseignement que qu'on a parlé là puisque ce sont entités administratives maintenant chaque prévoit tel et secteur qui fait partie de établissement et supérieur d'enseignement et là encore c'est question mutualisation harmonisation et comment on capable qui harmoniser qui pour mutualiser offre de formation universitaire et de recherche de nos pays c'est rôle avec ça pour l'alphésar et collègue chez cristal merci merci donc sur ce sur ce l'ensemble du texte par l'ensemble du texte bien sûr l'article 3 est mis au vote les députés qui sont pour sont priés de lever la main s'il vous plaît l'article 3 il y a deux députés qui ont pris la présence merci ceux qui sont contre merci ceux qui s'abstiennent tu veux de l'article section 3 section 3 du siège article 4 le siège de la nez est établi à Port-au-Prince toutefois il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision prise à l'unanimité en réunion du conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique mentionné à l'article 6 de la présente loi cette décision sera publiée de communiquer dans le journal officiel le moniteur et dans un quotidien à grand tirage du pays merci merci l'article est en débat deux fois en débat la parole accordée au député Etienne Jean Etienne de Kabaïsien merci je rappelle au député Etienne que nous sommes à l'article 4 et merci Honorable Président Membre du Bureau Messieurs les collègues commissaires collègues députés dans l'article 4 on veut sans doute nous baffrer Président le siège de la 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 la Président alors chère collègues fon wek moun kye kre article 4 sa ekip travè sou li an pavle tout bon vwek si a jan déplase parce ke si nga di ke se unanimement pou vot la fête yon gren nan konsey la seulement kont pou ser la kaili et puis pa de vot i pari inalimité il lese a par gên siège kade plase et nga reme ke se vwek api lèk nga la koupa opres ren baf moun breven syo men y oublie ke si la lumi a vyen du nord nan sans sa map de kolleg yo alors président mga le fè pou jons k san dout men ta mand de a komis enlevé et de préférence unaniment pou ndam et au plus 75% et à la majorité à la majorité sans doute des personnes présentes sans doute aux heures de réunion c'est sam dap zi et c'est moun qui présente dans leur réunion et c'est majorité en c'est est ce que si j l'an doit transférer normalement pour l'autre en doit on l'autre merci remarque judicieuse comme d'habitude du député étienne kabahistien la parole est accordée à notre député gladis merci député de gérer on hon 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 honorable président membre du bureau et monsieur le commissaire collègue de l'assemblée et justement mwen 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 vle intervenu allez dans même sens avec collègue etienne parce que à la vérité le map gadet article 4 la y'a de précision mwen 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 parce que fok nous reconnaître c'est premier constat pour nous faire nous gong porte prince qui saturi donc maintenant on a l'an précisé que siège lancé porte prince la bie et nous dis si tout froid nous voulez déplacer mais comment pour nous faire pour nous déplacer fok gênyen et yon 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 consensus qui jwenn et c'est réunion conseil etc mwen mwen pense que c'est fok nous pas loup dix ba l'an trope fok nou précisé que siège la li tabli pour ou pres toutfois li capable transférer en tout autre lieu du territoire national si besoin e depuis goun néséssité as que yon déplacer yon déplacer siège la parce que joun jod di assez tout un désordre en pile la institution nou yon wapwa yon précisé que siège social yon trouvé le portobris pendant que c'est pétion vil ministère la yon li portobris pendant que c'est kwa de bouken ministère la yon li portobris pendant que siège social la l'oral gal de kote le position yon se citer sole li donc mwen mwen pense que c'est vrai gagne toujou souci pou nou e centralize tout bagay nan portobris tre bien nou précisé l' se kapital bia je nan dis konvien pa men gen ou sé de précision ke mwen pa 3 wain importance li depi bezwen fes senti dok yap déplase li san ke nou pa bezwen ale nan réunion conseil etc pou nan louti bar la e fok li sorti nan jounal moniteur ou bien lan yon kotidyen mwen mwen pense ke fok nou gade koman nou kapab semplifie artiklan pou otomatikman ke gon nesesite aske si el sosial la pa trouvé le portobris ebe le sa yo déplase pou yo mette le kote ki aproprie kote ki kon espas adekwa merci la komisyon ave vous des réactions oui président écoutez la commission annonce moi-même personnellement je n'ai aucune objection mais vraiment aucune objection par rapport aux deux interventions mais je veux je veux justement attirer l'attention de l'assemblée sur le fait qu'il faudra quand même une décision surtout aux collègues la disent en lieu de la de si besoin un bien sûr c'est si besoin un bien sûr ce sont les circonstances qui vont qui vont dicter ça mais il faut que cela se fasse par une décision maintenant la décision au lieu d'être prise à l'unanimité en réunion du conseil moi je dirais de préférence par décision prise à la majorité absolue des membres présents du conseil merci et sur ce il faut que cela se fasse par une décision quand même sur ce la commission est d'accord avec les considérations des députés étienne et bladis donc l'article 4 est mis au vote des députés qui sont avec les modifications bien sûr avec les deux modifications merci avec ces deux petites modifications donc cet article est mis au vote les députés qui sont pour sont priés de lever la main s'il vous plaît merci avec la nouvelle formulation c'est ça les modifications merci collègue Jean-Harry donc oui 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 avec la nouvelle formulation les nouvelles remarques merci les députés qui sont pour sont priés de lever la main s'il vous plaît merci merci je ne vois pas derrière la caméra il y a un collègue Manet c'est bossé je ne vois pas si ils ont voté collègue Tadieu collègue c'est là merci merci ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent merci donc collègue Jean-Marie vous ne pouvez pas exprimer deux votes à la fois collègue merci merci ceux qui s'abstiennent ok merci deuxième secrétaire 59 pour un compte un abstention merci l'article suivant premier secrétaire merci de donner lecture au prochain article s'il vous plaît allez-y article 5 dans les cadres de sa mission la Nes a pour attribution deux un évaluer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique exercer des contrôles administratifs scientifiques et pédagogiques sur les institutions d'enseignement supérieur et des centres nationaux de recherche instaurer et encourager la recherche scientifique fondamentale et appliquée s'assurer de la cohérence et l'exécution des plans de développement de l'enseignement supérieur préparer tous les avant-coursers des textes législatifs et réglementaires concernant l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et les soumettre au gouvernement pour les suites nécessaires soutenir les efforts de planification de la recherche scientifique sept effectuer les actes d'administration relatifs au patrimoine mobilier et immobilier de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique participer à toutes les activités liées à des traités accords conventions protocoles déclarations actes pactes et autres instruments régionaux internationaux qui ont trait à l'harmonisation la régulation et le contrôle des qualités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique neuf de réussir un rapport technique motivé au ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la création des universités ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé 10 approuvé sur la base sur la base d'un rapport technique motivé au regard du plan de développement national et local ou encore en fonction des besoins exprimés ou pressentis les demandes d'accréditation des filières et des programmes des formations 11 publier annuellement la liste des établissements d'enseignement supérieur et les niveaux des diplômes des certificats et des titres académiques qui sont habilités à délivrer en se référant aux normes établies et en fonction de la qualité de l'établissement 12 établit annuellement la liste des institutions performantes dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 13 proposer et contrôler les régimes des études et des examens 14 évaluer l'impact des contrats périodiques et des contrats plans signés entre les établissements d'enseignement supérieur et l'état haïtien 15 assurer la codification des formations des diplômes des institutions d'enseignement supérieur 16 apprécier et donner au nom de l'état l'attestation d'équivalence pour les diplômes certificats et titres universitaires étrangers 17 rempli au nom de l'état la fonction de chancellerie des universités et contrôler signé au nom de la République des diplômes nationaux délivrés selon les procédures régulières par les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur 18 assurer les suivis des contrats des projets états universités pour ce qui concerne les établissements des recherches et coordonner l'action à la recherche et à la technologie 19 exercer toutes autres attributions qui lui sont confiées par la Constitution les lois et les règlements 20 travailler au renforcement des capacités du système universitaire national veiller à son application et en élaborer les réformes l'article question est un débat deux fois un débat une troisième fois merci la parole accordée aux députés de K.I. Lavache député au bas merci député K.I. Lavache merci premier secrétaire pour procéder à l'inscription des interviews on a distribué deux textes différents merci merci vous venez d'arriver merci j'étais là président on a distribué ça merci de donner le texte merci qu'on est en train de sanctionner merci président aux collègues merci député forestal de Porte de Pays après ce sera autour député forestal il faut ajouter député Manès également député Périlus donc on a trois interventions merci président commissaire collègue de l'assemblée membre du bureau écoutez voici moi j'attends le moment opportun pour le vote de l'ensemble pour revenir sur un ensemble de pécadilles un ensemble d'anomalies glissées dans ce texte mais en attendant puisqu'il est question qu'il est question de débattre de l'article 5 regardez dans la mission les missions confiées à la nurse vous êtes à quelle année à l'article 5 l'article mis en débat d'abord pour le point 3 le point 3 instauré je prends le point 3 uniquement comme je parle du point 3 de l'article 5 allez-y bon qu'est-ce qui vous arrive instauré et encourager la recherche scientifique fondamentale et appliqué là c'est une duplication parce que l'université a déjà sa promission l'université d'état d'Haïti l'université a pour mission d'encourager la recherche scientifique je vous dis que l'université a ça également comme mission c'est une duplication je prends l'article 6 par exemple soutenir les efforts de planification de la recherche scientifique le point 6 je vous dis vous dites le point 6 mais qu'est-ce qui vous arrive je dis le point 6 de l'article 5 donc il y a pas mal de mécaniques glissées dans ce texte vous voyez le point 9 dresser un rapport technique motivé au ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la création vous voyez vous venez de me donner cette explication pour me faire comprendre ce ANES ne va pas avoir de tutelle ne va pas avoir le ministère chargé d'enseignement supérieur comme tutelle voici maintenant l'ANES a pour devoir de se rapporter au ministère de l'enseignement chargé d'enseignement supérieur je ne comprends rien je ne comprends rien merci merci un instant un instant la parole est accordée au collègue MANES collègue forestale s'il vous plaît collègue forestale collègue Jean-Marie merci président distingué membre du bureau chers collègues de l'assemblée distingués commissaires m'ont gagné deux remarques président prenez attention au président le demandant au commissaire ma première remarque c'est au niveau de l'article 5 et alinéa 3 qui se lit comme suit instaurer et encourager la recherche scientifique fondamentale et appliquer moi je pense que là il y avait un petit deux et mieux et mieux appliquer d'accord ensuite 17 alinéa 17 remplir au nom de l'état la fonction de chancelerie des universités contre-sillées au nom de la république les diplômes nationaux délivrés selon les procédures régulières par l'institution publique on a mis et moi je pense que c'est ou pour priver d'enseignement souverain parce que les diplômes ne peuvent pas être délivrés par l'institution publique et privée c'est ou merci merci la parole est accordée au député Perilus nous demandons à l'ancienne gloire du football national catégorie 20 de prendre place s'il vous plaît collègue Adrien prenez place ah oui ce n'est pas seulement le collègue d'Azure qui a fait la sélection nationale opération 2006 bonjour le président membre du bureau monsieur le commissaire collègue de l'assemblée président la linéa 2 de l'article 5 il est dit que l'ANES exerce un contrôle administratif excuse moi administratif scientifique et pédagogique sur les institutions d'enseignement supérieur et des centres nationaux de recherche président je veux savoir président quel type de contrôle administratif quand on sait que le rectorat et les décanats sont déjà là pour procéder ainsi les alinéas 13 16 et 17 font l'objet des mêmes critiques c'est à dire la position du rectorat par rapport à l'ANES merci président merci nous demandons nous avons deux dernières interventions avant de donner la parole au commissaire donc les deux interventions sont celles des députés 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 et constantin collègue déus vous avez la parole à l'internet Sous-titrage ST' 501 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 quand même que la constitution est claire déjà là-dedans. Mais c'est l'activité qui consiste à signer, à négocier particulièrement. Je prends deux ça seulement. Et l'activité qui consiste à ratifier. Et l'activité qui consiste... Mais écoutez, la constitution est claire sur ça déjà. Il y a toutes les activités. Qui est-ce qu'il y a un rapport avec l'activité ? Toutes, oui. Vous voulez pas comprendre ? Mais la participation. Il y a participé à toutes les activités. Ok. Mais après trois activités. L'activité qui consiste à signer. L'activité qui consiste à négocier. L'activité qui consiste à ratifier. Constitution claire, vous l'avez déjà ? L'iceble. Ce n'est pas l'iceble. Et en tant qu'agence, il peut donner son avis consultatif comme la Cour des comptes donne son avis consultatif sur l'élaboration du budget. Mais moi, c'est ça le doyeur. L'iceble. 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 Et puis, autre remarque, président. Autre remarque, président. À l'alinéa 7. Kote yo di effectuer les actes administratifs la. Est-ce que c'est pas vrai que l'agence administra le patrimoine mobilier et l'immobilier ? Si tel sera le cas, nous ne pouvons pas mettre un alourd dit phrase-là. Encore pas cette expression qui ne présente pas cette ambiguïté. Un instant. Qu'est-ce que l'on tue ? Effectuer les actes d'administration. Un instant, s'il vous plaît. Je rappelle que vous êtes membre de la commission. Mais écoutez, mais où est-ce que je suis député ? Un instant, un instant. Vous êtes là pour soutenir la loi. Non. Si vous avez des modifications, vous proposez... Non, 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 non. Proposez-les à l'Assemblée. Si vous avez des modifications, proposez-les à l'Assemblée. C'est l'initiative de l'exécutif. Autant qu'à voter, la société n'a pas pas donné m'aura. Proposez-les à l'Assemblée. Si vous avez des modifications, vous êtes membre de la commission. Le projet de loi est fait sur quoi, collègues ? Merci au commissaire. Merci. Je vais consulter l'Assemblée. Et non. Lorsque le débat est clos, nous ne pouvons pas accorder la parole. Les différentes interventions... Excusez-moi. Lorsque le débat est clos, ce sont les règlements intérieurs. Lorsque le débat est clos sur un sujet, nous ne pouvons pas accorder la parole. Dans le vote de l'ensemble, on va revenir sur l'article 5. L'article 5, avec les modifications apportées par les collègues Manès, Lauture et les autres commissaires, est mis au vote. Donc, l'article est mis au vote. Les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît, avec les modifications. Avec la modification. Avec les modifications. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc, dans le vote de l'ensemble, vous allez pouvoir réagir comme collègues luttent. Donc, les règlements intérieurs sont clairs. Lorsque le débat est clos, on ne peut pas vous donner la parole. Merci. Merci. L'article est mis au vote. Les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Donc, si vous avez des considérations, vous allez pouvoir les apporter dans le vote de l'ensemble. Merci. Merci. Ceux qui sont contre. L'unanimité, l'article suivant. Il y a des apporter. Mais il faut voter. Il faut voter. Le président est un tranché. Là, c'est Mbawenou. Mbawenou. L'article suivant. Je suis désolé. Mbawenou. 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 Collègues, je rappelle qu'il y a trois votes de l'Assemblée. Un instant, un instant. Je suis d'accord, mais vous vous êtes cachés derrière les caméras. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Il y a eu des abstentions aisées au compte. Merci de contrôler. Je rappelle aux collègues qu'ils ne doivent pas se cacher derrière les caméras. Merci. Article 6. La Nes comprend les organes et les directions suivants. 1. Les conseils de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 2. Les conseils et de la direction. 3. La direction administrative et financière. 4. La direction de l'enseignement supérieur. 5. La direction de la recherche scientifique et de l'innovation. 6. La direction du contrôle et de l'évaluation. 7. Le secrétariat général. L'article en question est en débat. 2 fois en débat, une troisième fois adopté. Article suivant. du haut du haut du haut conseil et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'article 7. Article 7. Les conseils et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont une mission d'assurer la supervision et le contrôle des organes. L'article 7 est en débat. La parole est accordée au député de Pétionville, Jerry Dodge, sur l'article 7. Merci. M. le Président, Mme du Bureau, chers commissaires, honorables collègues, je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée et surtout de la Commission sur le fait qu'à la lecture de la page 3 du rapport qui nous a été soumis, la Commission avait suggéré, alinéa 2, que dans l'ensemble du texte soit supprimé le mot « haut » placé devant « conseil » ou « commissaire ». Et je note qu'en tête du chapitre 1er, il est traité du haut conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, si c'est une erreur, on aurait aimé que la Commission puisse corriger ou sinon nous donner quelques éclaircissements. Merci. Place au commissaire. Avant, la parole va être accordée au député là-dessus. Donc, je demande au secrétaire de noter les prises de parole, s'il vous plaît, les demandes de parole. S'il vous plaît, je demande aux honorables députés, merci un instant, collègues, la tortue de Gounaïve. Merci de me soumettre la liste de demande de parole. La parole est accordée au député de Gounaïve. Je rappelle aux ceux qui viennent d'être branchés, celles et ceux que nous sommes sept. Je rappelle, allez-y. Monsieur le Président, Madame le membre du bureau, chers commissaires, collègues de l'Assemblée. Président, à l'article 7 du projet de loi en débat, nous lisons le Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à pour mission d'assurer la supervision et le contrôle des organes. Donc, Président, à mon sens, à mon sens, dans différents alinéas précédents, dans différents alinéas précédents, nous fais parler de organismes. Ici, on parle de organes. Il a dit organes, il a dit des organes tout court, sans explication aucune, mais c'est apprécié à équivoquer le texte de loi. Donc, Président, pour la compréhension du texte, j'aurais proposé, Président, que je mettais des organes sur-désignés ou sur-désignés. Il a dit organes, ça n'était pas le lieu précédemment. Merci bien. Merci, Président. Merci, la parole est accordée au député de Grand-Gouave, Jean-Marie Luméen, je rappelle qu'il est professeur à l'université. Merci. Honorable Président, membre du bureau, messieurs les commissaires, collègues de l'Assemblée, alors j'ai dit merci au député de la Torture qui m'a précédé à la tribune, Président, qui a souligné qu'il y a au moins les mêmes remarques au niveau de l'article 7. Mais je dois rappeler à la commission que, lors de ma première intervention sur ce rapport, on avait déjà demandé de corriger l'article 7 en après-organes relevant de sa compétence. Donc, c'est-à-dire, l'article dit, le Conseil de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique a pour mission d'assurer la supervision et le contrôle des organes relevant de sa compétence. Et on avait demandé, on avait demandé, peu importe, mais en fait, et je pense que c'est trop sec la phrase, il faut au moins apporter les corrections nécessaires. Merci. 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 La commission. Vous n'avez pas de réaction. Donc, vous êtes d'accord avec les modifications? Merci, puisque la commission... Une dernière intervention au député d'Aquin, député Ibossé. Allez-y. Un instant, un instant, un instant. Le débat n'est pas encore clos. Donc, nous pouvons permettre aux députés d'intervenir. Oui, merci, M. le Président. M. le Président, collègue de l'Assemblée, collègue commissaire. Président, M. le Président, m'est-à-dire que je vais demander aux commissaires si vous bien sernez de qui organe qu'il y a parlé dans l'article 7. Parce que, M. le Président de la commission, à l'article 6, l'agence comprend les organes et les directions suivantes. De quels organes il y a parlé là? De ces organes-là? De ces organes? De quels organes? Les organes décrits à l'article 6? Décrits à l'article 6? À l'article 6? Mais, la Président, la Président, grand problème, M. le Président de la commission, l'agence censée un organisme indépendant. Donc, prêtez l'oreille, s'il vous plaît. Concentrez-vous, collègues. Portez attention. Les députés signataires proposent... La proposition. Eh, le Président, vous faites des autres, oui? Vous n'avez pas de vous les propositions, vous n'avez pas de vous les députés qui signent la proposition. Collègues, la parole vous est retirée. Merci. Merci. Allez-y, collègues. Le Président, comment c'est que ça va faire ça? Comment c'est qu'on est concernant comment c'est? Les députés signataires proposent la réformulation de l'article 11 relative à la désignation des membres du Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique la manière suivante. Article 11 modifié. Les sept membres du Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique sont désignés comme suit. un commissaire de l'enseignement supérieur de la recherche selon les prescrits de l'article 12-1 de la présente loi, un représentant des universités publiques en région, UP, un représentant des écoles confessionnelles, deux représentants de l'UAH, deux représentants des universités privées reconnues par l'État, suivent les signatures députés Jean-Robert Bossé, députés Joseph Maneslui, députés Roudi Deville, députés Baudelaire Noël-Saint, députés Roudi Deville, députés Roudi Deville, vous n'avez plus la parole. Députés Roudi Deville, non, non, soit je dirige là la série sur... Non, non, il n'a pas signé ? Vous n'avez plus la parole, merci. Poursuivez ? Non, non, il n'a plus la parole, il n'a plus la parole. La parole est accordée aux députés là-dessus, merci. Regardez votre place, collègues. Monsieur. Merci. Ça vous suffit qu'à... Merci. 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 C'est parti. Vous avez la parole. Merci. Député présent dans la salle. Quel article, s'il vous plaît ? Je demande un instant. Un instant. Au bord de doigt. La motion est accordée au député Manès. Conforme à l'agriculture intérieure. OK ? Moi, je suis pour la proposition. Je suis pour la proposition. Je voterai la proposition. Mais je ne voudrais que le faire de manière régulière aussi. Non, mais c'est régulier. Il faut vérifier la liste d'appel. Non, vérifiez seulement si c'est disponible. Je suis pour la proposition. Je ne vous plaît pas. Mais par contre, je vais voir maintenant si ça a été fait de la forme prévue pour l'agriculture intérieure. Merci. Collègue Manès. Non, la liste des présents, c'est là. Il suffit de vérifier. Alors, président, allez-y. Collègue, là, tu dis d'accord avec que pas qu'il y a un texte dans le règlement intérieur qui dit ça. Donc, l'intervention, collègue Isaïa, sont une intervention faite dans le cadre pour lui empêcher le vote de ce projet de loi. Donc, comme il a donné, collègue là, d'accord, pas qu'il y a un texte dans le règlement intérieur qui prévoit ça. Donc, qu'il plaise au bureau de continuer avec le processus de vote. Merci. Je demande aux députés de prendre place, s'il vous plaît. Les députés Hippolyte, les députés Jean-Michel, Nozeus, Isaïe, collègues Sénard, collègues... Maire. Merci. La proposition est toujours en débat. Je rappelle que la proposition est toujours en débat. 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 Je pense que nous avons suffisamment débattu sur la proposition. Les discussions ont été rouleuses. Donc, sur ce, nous passons au vote. Les députés qui sont pour la proposition, telle que lue par le premier secrétaire, ceux qui sont pour, les députés qui sont pour la proposition, Merci. Merci. Je rappelle que nous sommes en train de voter un projet de loi sur l'université. Merci. Ceux qui sont pour. Merci de baisser vos mains, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Merci. Merci, premier secrétaire d'écoute. Allez, président. Merci. Je demande au premier secrétaire de donner le courant. Premier secrétaire, Jean-Louis Légeant. Merci. Allez-y. Merci. 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 50 pour, 0 contre, 10 abstentions au résident. La tigre est adoptée. La tigre suivante. La tigre suivante. Le Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique a pour attribution de 1. Approuver la politique générale de l'ANES et accomplir tous les actes nécessaires pour que cette décision soit exécutée. 1. Superviser la politique de l'ANES. 2. Assurer de l'application des dispositions de la législation aux institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 3. Approuver les manuels des procédures d'évaluation et de contrôle des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 4. Approuver les règlements intérieurs de l'ANES et les règles relatives aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel. 5. Approuver le thème des références du mandat des experts et évaluateurs externes. 6. Nommer tous auditeurs externes et approuver leur lettre de mission et le thème de leur rémunération. 7. Approuver le budget annuel de l'ANES au plus tard un mois avant le début de l'exercice auquel ils se réfèrent. 8. Approuver et faire publier les rapports de l'ANES. 9. Examiner les rapports du vérificateur externe. 10. Faire les suivis des avis émis par ce dernier et faire publier les rapports d'audite dans les six mois suivants. 10. Informer les acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et les partenaires de l'ANES sur les activités de l'institution et sur l'exécution de ces opérations de contrôle et d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. 11. Fixer les règles et les critères relatifs à la participation des partenaires et experts internationaux aux travaux et activités de l'ANES. 11. Fixer les règlements intérieurs de l'ANES préciseront les modalités et les mécanismes de fonctionnement du Conseil de l'enseignement et de la recherche scientifique. L'article est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. Article suivant. Le président du Conseil du Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique rappelait les fonctions des chanceliers des universités et des présidents de l'ANES. Le président du Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique rappelait les fonctions des chanceliers adjoints des universités et des vice-présidents de l'ANES. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. Article suivant. Le secrétaire général assure la coordination des activités administratives de l'ANES et fait office du secrétaire du Conseil de l'enseignement. L'article doit s'insager être en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. Article suivant. Toutes les décisions du Conseil d'enseignement supérieur de la recherche scientifique sont prises à la majorité des membres présents. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. Aucun membre du Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ne peut voter ni prendre part à une discussion sur un sujet qui touche directement à ses intérêts personnels. Lorsque la discussion d'une telle question est entamée, les membres intéressés se retireront de la réunion. Le président devra rappeler le thème du présent article aux membres intéressés lorsque celui-ci n'est pas conformé de sa propre initiative. Merci. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. La direction administrative et financière a pour attribution d'administrer et assurer la gestion des ressources humaines matérielles et financières ainsi que les fonctions se rapportant à la documentation et aux archives. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. La direction de l'enseignement supérieur élabore et met en œuvre la politique relative à l'ensemble des formations postérieures au baccalauréat initial et continu relevant de la NES. Elle veille à la mise en œuvre par les établissements relevant de la compétence de la NES de leur mission d'orientation et d'insertion professionnelle. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. L'article suivant. La direction de la recherche scientifique et de l'innovation assure la cohérence et la qualité du système national des recherches et d'innovation. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. L'article suivant. La direction du contrôle assure l'évaluation et le contrôle des qualités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. Prochain article. A côté des directions spécialisées prévues par la présente loi, les conseils de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent créer des services pour compléter l'organisation administrative et financière de la NES. Les attributions des services fraîchement créées sont établies dans les règlements intérieurs et procédures comptables de la NES et sont approuvées par les conseils de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette décision est rendue exécutoire par arrêté du premier ministre publié au journal officiel des moniteurs. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. Le premier président de la NES a pour obligation de préparer et de soumettre à l'approbation de la première réunion du Haut conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche, les règlements intérieurs et les procédures comptables dans un délai de trois mois après sa nomination. Merci. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. La présente loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout décret loi ou disposition de décret loi, tout décret ou disposition de décret qui lui sont contraires et sera imprimé, publié, exécuté à la diligence du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. L'article dont il s'agit est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. Sur ce, je rappelle que l'ensemble du texte désormais est en débat. Donc avec les visas et les considérants, avec toutes les modifications qui ont été apportées au texte. Donc l'ensemble du texte avec les visas, les considérants. Donc merci sur ce, deux fois en débat, une troisième fois adopté. Le texte est adopté et va être transmis au Sénat à toutes fins utiles. Un instant, premier secrétaire, merci de donner lecture du prochain point à l'ordre du jour. Prochain point à l'ordre du jour, point 4, présentation, discussion et vote du rapport conjoint des commissions économie, finance et budget et enseignement supérieur et recherche autour de la proposition de loi portant organisation du crédit étudiant. Alors, nous demandons au commissaire de la commission finance et économie de siéger. Donc puisque les commissaires ne sont pas là, la séance est en continuation. Merci. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501